Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la première fois, alors non pas pour la première fois en vidéo mais je filme pour la première fois en 2019 avec un nouveau décor, donc voilà c'est une nouvelle résolution et on se retrouve pour un beau coup Alors beau coup, le dernier de l'année 2018 de décembre donc, vous allez le voir, contient beaucoup de choses donc je l'ai séparé en plusieurs parties, il y a les cadeaux que j'ai eus, il y a les achats aux cadeaux France Choisir il y a ce que j'ai acheté à Montreuil, ce que je me suis acheté de moi à moi et la box, les livres que j'ai eus dans les deux boxes, Once Upon a Book, que j'ai toutes eues, toutes, ouh, on refait je les ai toutes eues en décembre, voilà alors on commence tout de suite par les cadeaux, sinon ça dure trois plombes donc à Montreuil, Mickaëline du blog et de la chaîne du même nom quasiment je vous mettrai en barre d'info les liens m'a offert La vie selon Pipa donc c'est de Barbara Tamestams, pourtant je l'ai rencontré, je ne sais pas comment on le dit et c'est publié chez Siros alors c'est l'histoire de Pipa qui vit, enfin c'est une jeune fille qui vit en garde alternée chez son père et sa mère et qui change de monde dès qu'elle change d'endroit parce qu'il y en a une qui habite dans une ferme et l'autre dans un appartement hyper stylé donc Pipa décide de tenir un journal intime et vous allez voir à l'intérieur c'est superbe voilà, il y a des thèmes avec le divorce et puis elle fait pas mal de dessins donc parfois il y a des pages qui sont uniquement comme ça et voilà, en fait j'avais juste j'ai pas gagné un coucou, c'est vraiment un cadeau d'une copine à une copine et c'était adorable, Mikaeline, merci encore je vous ferai pas le résumé de tous les livres parce que je pense qu'il y en a une trentaine donc dans la barre d'infos je vous mettrai les liens vers Babelio pour que vous puissiez aller voir plus loin si vous en avez envie en tout cas, ce petit livre jeunesse voilà, c'est chouchou parce que c'est un cadeau et il me fait très envie parce que je pense que c'est plutôt cool en fait alors c'est compliqué, il y en a de partout ensuite, j'ai pas mis dans l'ordre, c'est pas très grave alors j'ai reçu de la part de Sandra donc pour toujours notre swap qui s'est terminé en décembre mais on a pas encore reçu tous les cadeaux donc vous voyez j'ai eu des cadeaux de Noël qui sont pas encore arrivés et là on est en train de faire la pile des cadeaux donc j'ai reçu de sa part Bloc 46 de Joanna Gustafson publié chez Lady Thriller qui me tente énormément qui parle à la fois de la seconde guerre mondiale et à la fois de notre époque à la fois la Suède, à la fois Londres plein de mélanges qui me font très très envie ensuite je vous en reparlerai quand je ferai une vidéo spéciale parce que je l'ai déjà lue je me suis re-et-dessus je vous en reparlerai en fait en parlant aussi du film qui est sorti récemment donc Bohemian Rhapsody puisque j'ai eu pour Noël donc de Selim Bauer Rauer, pardon Rauer Freddie Mercury donc publié chez Fayard c'est une biographie une biographie très très complète et du coup ça me permettra de faire un parallèle avec mon ressenti sur Bohemian Rhapsody qui s'est déclenché derrière et etc de la part de Sandra également j'ai reçu le troisième tome des détectives de Yorkshire rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman publié à la Bête Noire donc une collection de Robert Laffont toujours nos détectives qui là vont partir sur une autre affaire et toujours de Sandra c'était le dernier mais pas des moindres le fabricant de coupé de Cracovie de RM Romero publié chez Gallimard Jeunesse là aussi on parle de la seconde guerre mondiale mais visiblement c'est plutôt enfin c'est très dérangeant parce qu'à la fois c'est onirique et c'est très dur mais voilà qui me fait super envie Maïté tu peux faire une lecture commune ça y est je suis repartie avec mes lectures communes alors j'ai fait un swap de Noël avec Aurélie donc je vous ai filmé le déballage je vous remettrai le lien en barre d'infos donc Aurélie de The Shastfire Book le blog et voici ce qu'elle m'a offert donc c'était pour Noël de Sarah McCoy un goût de cannelle et d'espoir publié chez Pocket je vais être hyper originale ça se passe pendant la seconde guerre mondiale en Allemagne et vous allez voir il y en a il y en a plusieurs voilà en fait ça se passe même dans une pâtisserie et on va parler aussi du Lebensborn si vous me suivez c'est des sujets qui me tiennent à coeur donc merci encore Aurélie et merci Sandra j'ai aussi reçu The Rain le tome 2 de Virginia Virgin publié chez Réar édition on va suivre les aventures de Ruby en Angleterre après enfin après oui c'est la suite de ses aventures elle m'a aussi offert mais en VO Arch Princess de Laura Sébastienne publié chez alors mycanbook.com donc voilà je vous l'ai déjà montré je vous renvoie plutôt à la vidéo du book haul non pas du book haul du swap je raconte n'importe quoi c'est un livre de fantasy de fantasy donc c'est en anglais et j'ai bien envie de le faire sortir après alors je suis en train tout le temps tout le temps après on passe au Bricasse mon père je sais pas il a dû se dire cette année j'ai besoin de lire des plus j'ai eu oui le dernier magicien de Lisa Maxwell Lars Arkana donc le premier tome qui est publié chez Casterman oui j'ai fait des bêtises vous l'avez vu tourner il a bien tourné maintenant donc je pourrais le lire le lire il fait il fait il fait 650 pages tout va bien il est pas du tout lourd à porter mais non franchement j'étais ravie vraiment et deuxième récasse de mon père toujours le dernier Maxime Chatham reflet le signal publié chez Albin Michel c'est ce livre qui est magnifiquement noir les échos sont divers et variés je suis pas certaine qu'il me fasse peur mais la quatrième de couverture ne dit rien comme d'habitude me fait bien envie donc nous nous verrons voilà je suis contente de l'avoir et ensuite donc on va passer au achat et cadeau Françoise je me suis procuré le premier tome de Popipim de Laura Wood oui donc Popipim est la malédiction du pharaon c'est l'histoire d'une amie qui a grandi dans un cirque et qui se retrouve dans un orphelinat il y a déjà un deuxième tome de sortie chez Françoise donc peut-être qu'il y en a un troisième qui est pour bientôt mais voilà ça me faisait bien envie et c'est pour ça qu'il est là en fait je vais arrêter de dire que ça me fait envie sinon je ne les achèterais pas ensuite j'ai également aussi moi acheté le neuvième fragment de John Faradès c'est chez Nouvelle Plume donc là c'est une publication enfin une édition pardon je vais m'expliquer mieux que ça c'est la partie éditoriale de Françoise Nouvelle Plume donc en fait ici on va suivre un peu un même principe que le cercle je pense que vous connaissez The Ring où finalement il va y avoir une notion de film je crois que je dis non c'est non pardon oui c'est un film sur une clé USB et si on le visionne voilà ça m'a bien tentée et puis bon la couve quoi la couve qui fait flipper sa race et j'adore j'adore en plus j'ai envie de thriller en ce moment donc voilà et donc comme livre gratuit puisque je suis arrivée à la fin de l'année avec plus de 200 points donc c'est deux livres gratuits je me suis acheté l'intégrale donc les domestiques de Berthier de Monique Turcotte donc en fait ça contient deux ou trois romans je ne sais plus en tout cas il fait quasiment il fait 800 pages oui c'est deux romans pardon et en fait ça ressemble alors c'est québécois par contre mais ça ressemble paraît-il à Danton Abbey puisqu'on va suivre la vie des domestiques en partie donc voilà j'avais bien envie il était très cher donc je préférais l'avoir en gratuit donc on va être logique et un que je trouve très beau que j'ai aussi gratuit enfin offert l'intégrale Justice League enfin l'intégrale l'anthologie de Justice League la plus grande équipe de super héros et là non c'est pas chez France L'Asia donc en fait on va suivre pardon ils sont super bons et puis il est trop beau lui aussi il va laisser un peu près quoi donc voilà et on va suivre donc diverses aventures des différents héros donc vous avez vu Wonder Woman Superman Flash je ne sais plus qui est-ce qu'il y a Hulk il me semble enfin bref en fait ça se découpe en plusieurs parties et je vous montre un peu les planches je crois qu'on a Clark Kent si je ne dis pas de bêtises bref dedans on a une dizaine d'histoires puisque derrière on a les comics qui sont apparus au fur et à mesure donc je vais essayer de m'en lire une ou deux de temps en temps et voilà il est très très alors après on passe à ce que j'ai reçu via la box Once Upon a Book novembre et décembre donc en décembre et je suis ravie parce que j'ai hésité à l'acheter j'ai reçu Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte chez Harlequin donc c'est une romance de Noël alors c'est vrai qu'on est encore début janvier mais en toute franchise je ne suis plus trop dans le mood il m'en reste même une que j'avais acheté avant les fêtes que je n'ai pas lu donc je pense que c'est pour l'année prochaine mais en tout cas le résumé j'ai hésité à le prendre donc très contente de le voir dans la box ensuite j'ai reçu toujours rien de bêtises toujours en décembre oui j'ai reçu de Pilly James les douze indices de Noël et autres récits donc en fait c'est c'est une série de nouvelles alors ce qui s'est passé en décembre je n'ai pas fait attention puisque d'habitude pour ne pas avoir des doublons dans ma pâle je choisis les livres qui m'intéresseraient dans une liste assez longue et c'est avant le 15 habituellement et là c'était avant le 5 pour que ça arrive avant le 25 donc je me suis fait avoir du coup c'est des livres que je n'ai pas forcément demandé bon il se trouve qu'on est pas mal tombé avec la romance mais le Pity James les nouvelles moi c'est pas trop trop mon kiff alors c'est pas à la limite l'autrice ça va enfin c'est pas le souci c'est le format nouvel puis c'est tout petit quoi mais bon je verrai j'ai aussi reçu Flow de Michael non Michael Tevno au livre de poche et là c'est un roman jeunesse et encore un visage sur la couverture avec la ville je pense que c'est New York en tout cas c'est une grande ville je sais pas si il y a les Etats-Unis bref on va parler de geek et autres j'ai aussi reçu Les beaux gosses de l'apocalypse de Graffitine publié chez ça je ne le cite pas du tout non c'est pardon c'est de Max Braillé chez Graffitine et en fait c'est assez original parce que donc c'est illustré et on va suivre les aventures en fait pendant après une apocalypse alors c'était pas mon choix c'était le livre choisi par par les organisatrices mais ouais pourquoi pas je dis pourquoi pas par contre déception j'ai re-reçu Peter Pan de James Matthew Barry pardon mon livre de poche et je l'avais reçu déjà en septembre donc là ça a pas été checké du coup je vais vous le faire gagner mais voilà j'étais vraiment j'étais déçue parce que Jack c'est un petit livre alors si en plus on me l'envoie deux fois il doit être juste là en plus ok il est juste derrière moi bon et j'ai reçu alors pareil je l'avais pas demandé Violente ou le bal des scélérats de Edouard Bernadac aux éditions Trisma alors il a une très jolie couverture c'est ça se passe au tout début du 17ème siècle en fait donc bon c'est pas un très gros livre je tenterai peut-être l'aventure voilà bon vous voyez je suis un petit peu déçue sur ces réceptions sur ces réceptions là à part la romance c'est pas grave on va continuer et donc je vous parle après de parce que moi je me suis achetée au cours du mois mais hors mon treuil alors par contre c'est à cause de mon treuil le premier livre que je vais vous montrer est un autre un petit peu plus loin parce qu'en fait j'ai lu Les Sillants de Nuit de Béatrice Nicodème dans la collection électroge de Gulfstream il y a déjà un petit moment et je vous en ai du coup pas parlé parce que j'ai appris quelque chose en allant sur le stand discuter un petit peu Béatrice Nicodème ne pouvait pas être là mais en fait une responsable de la maison d'édition m'a dit qu'au livre de poche enfin en fait que déjà Il n'est si longue aux nuits je vous mettrai le visuel ici pour que ce soit clair Il n'est si longue aux nuits qui est sorti récemment c'est la fin d'une trilogie mais qui ne se suit pas vraiment de position et que du coup il a écrit deux autres romans l'un qui se passe en France et l'autre en Angleterre et moi celui que j'avais vu se passe en Allemagne pendant la résistance quand je vous disais qu'il y avait la seconde guerre mondiale elle y est bien c'est beaucoup donc je me suis procuré ces romans au format poche donc là il y a Ami Entendu de Béatrice Nicodem au livre de poche et celui-ci c'est à Nantes en 43 donc c'est celui qui se passe en France toujours pendant la résistance après alors j'ai fait un gros craquage j'ai talent haut on se demande bien de qui c'est la faute je me suis procuré le renard et la couronne de Yann Fastier donc chez talent haut alors maison d'édition que je vais découvrir parce que bizarrement j'ai encore rien lu mais voilà c'est pas trop tard donc c'est le premier de chez eux chez l'humaine je me suis procuré Pretty Dead Girl de Monica Murphy c'est ce roman qui ressemble paraît-il beaucoup à Pretty Little Liars pourquoi pas pourquoi pas c'est moi une série que j'ai pas trop mal aimée ouais plutôt donc voilà j'ai craqué après encore la seconde guerre mondiale toujours la même copine qui fait je te délivre elle s'appelait Sarah donc là de Tatiana de Ronay Pascal Bresson et Horn publié chez Marabulle donc c'est la version graphique du roman de Tatiana de Ronay qui a été un coup de coeur ça se passe je l'ai mis il y a des années ça se passe pendant la rafle du Veldiv vous avez également un film qui est sorti il y a déjà quelques années avec Christine Scott Thomas et paraît-il que ce roman graphique est très très bon alors j'ai beaucoup très bien connaître l'histoire j'ai envie de me replonger dedans pardon je vous montre un petit peu le style des planches c'est pas tout à fait mon style de trait mais j'aime bien en fait les vignettes comme ça qui sont pas aussi comment dire qui sont détourées en fait enfin voilà bref donc vous savez que je prévois une vidéo sur mon top je ne sais pas combien des romans sur la seconde guerre mondiale c'est aussi pour ça alors toujours chez Talenho j'ai pris celle qui voulait conduire le tram de Catherine Cuenca 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 pardon ou là du coup alors c'est un c'est des livres que j'aime beaucoup parce que voilà ils s'ouvrent comme ça et voilà alors là ça ne se passe pas pendant la seconde ça se passe pendant la première guerre mondiale c'est un roman qui va parler de ces femmes qui pendant la première guerre mondiale ont dû se débrouiller toutes seules pendant que les hommes étaient sur le enfin étaient au front pardon et d'une femme qui m'avait apprécié de travailler en fait même si c'est un boulot d'homme et voilà il n'est pas très long mais il me tente beaucoup j'adore la quatrième ensuite alors on passe au deuxième que j'ai acheté donc toujours de Béatrice Nicodème là c'est vous ne tuerez pas le printemps c'est au livre de poche et donc c'est celui qui se passe à la fois à Londres et à Chalon sur Marne c'est pas très très long d'ici enfin toujours en 43 donc résistance plutôt anglophone enfin anglaise voilà j'ai bien envie Pauline si tu passes par là et que tu te les aies procurées je suis partante pour DLC j'ai aussi craqué pour Nancy Midford Christmas Pudding chez 10-18 c'est aussi une histoire qui se passe à Noël et que je n'aurais pas lu mais c'est pas très grave ça par contre parce que voilà ça va être plutôt une satire de l'Angleterre dans les années 30 voilà du coup regardez-moi ça j'ai juste envie j'ai dit allez neige ou pas magnifique ce manoir c'est très très beau il y a Philou qui dit bonjour aussi et bonne année Chutaro encore j'ai pris d'un trait de Fusin de Cathy donc c'est dans la collection 0 et 15 comme le précédent et c'est ce roman qui se passe dans les années 90 qui va nous parler de jeunes gens et de ce qu'on appelait encore un petit peu moins à l'époque mais encore le cancer homosexuel soit le sida c'est toute ma jeunesse puisque j'étais ado grande ado à cette époque et voilà je quand Stéphanie en a parlé oui Stéphanie de Piquetiboukine c'est d'elle dont je parle depuis tout à l'heure je me suis dit waouh Philadelphie avec mes fauves voilà on se rappelle plein de films donc en lire moi ça me tente beaucoup 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 surtout après avoir lu la biographie de Frédéric Mercure dans un espèce de prolongement voilà ça tombe alors puisque je n'ai pas pu le faire à Montreuil j'ai littéralement craqué pour le dernier Charlotte Bousquet hacker battant dans la nouvelle collection éco donc de chez Gulfstream là moi aussi on va parler d'un groupe de jeunes mais on n'est pas dans le même type d'histoire et je trouve que cette collection est magnifique j'ai aussi le livre de Carina Carina Rosenfeld je vous l'ai déjà présenté et je sais qu'il y en a aussi un de je cherche son nom Ferry Fleury Christine Ferry Fleury qui va y arriver que j'aime beaucoup donc il va peut-être apparaître prochainement et enfin un livre que je ne pouvais pas acheter à Montreuil et finalement quand je suis allée voir son auteur on n'a plus parlé de ce roman que des livres qu'il était possible d'acheter déjà parce que je les ai quasiment tous et puis parce que je voulais comprendre en fait cette pourquoi le dernier Gabriel Katz au bout des doigts donc je vous en ai parlé dans les sorties livresques du mois de novembre en fait c'est j'ai eu confirmation en discutant avec Gabriel c'est bien un film qui a d'abord été fait je vous donne le nom du réalisateur Ludovic Bernard et Gabriel a voulu a souhaité écrire l'histoire de ce que lui il avait vu et en fait moi ce qui m'intéresse énormément dans ce livre et je lui ai déjà posé la question mais j'ai envie de voir le résultat c'est comment je ne savais pas si il était musicien ou pas il ne l'est pas et comment du coup puisqu'il parle d'un jeune homme qui va rentrer un petit peu malgré lui au conservatoire et jouer du piano comment lui n'étant pas musicien il a réussi à retranscrire les émotions que provoque la musique puisque il l'a dit lui-même sur les réseaux sociaux c'est le livre où il a laissé peut-être plus de lui bon voilà donc bon bref je vous en dis en fait je suis déjà émue d'en parler donc je vais pam 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 je vais lire et on en rediscute et si j'espère pouvoir vous faire un focus de ce livre ce serait bien je fais traîner ce poucoule et je veux pas et pour terminer donc mes achats de montreuil alors ça ça s'est écourté un petit peu j'en ai plus ou moins parlé parce que dans la nuit du samedi au dimanche j'ai été malade et honnêtement je me sentais pas du tout du tout d'y retourner le dimanche donc j'ai pris un train plus tôt je suis partie en tout début d'après-midi et bref donc je n'ai pas vu autant d'auteurs autrices et de stands que j'aurais voulu le faire mais quand même je reviens avec avec quelques livres quand même j'ai acheté donc In Real Life de Maywen Alix Des connexions publiées chez Milan pareil enfin pareil un roman encore sur la notion de réalité versus versus virtualité ça fait un moment que je le voulais l'autrice était là j'ai pas eu le temps de faire la gueule je l'ai acheté quand même et voilà et j'espère qu'il est qu'il est bien ensuite j'ai fait un petit craquage au chat noir mais raisonnable et je dis le chat noir mais là c'est au chat blanc leur nouvelle connexion donc de contemporain avec Cœur Vintage de Cécile Guillaume et là j'ai eu un superbe marpage que j'adore donc de cette collection du chat blanc et bon on a des idées de Cécile je la connais en fantastique fantasy j'ai envie de la découvrir dans alors ça reste un petit peu fantastique mais juste une touche donc dans du vraiment contemporain et en ce moment je vous donne une info en ce moment donc je vais pas tarder à les craquer sur Imaginaire il y a l'autre roman paru dans cette collection là qui est à un prix assez incroyable enfin assez incroyable pour un ebook donc je vais aller l'acheter et si vous souhaitez il y en a d'autres aussi sur Imaginaire et également cette fois au chat noir de C.J. Malorski Ashwood donc du coup ça se passe dans un asile psychiatrique les avis sont bizarres et je pense que le livre est bizarre donc je vais il faut que j'arrête de lire l'avis des autres et que je les lise moi oui là je pense que j'ai fait la dédicace la plus drôle et la plus honteuse de ma carrière de lectrice je enfin bref c'est la fatigue honnêtement j'étais malade et fatiguée et voilà bon je suis allée voir Chalice pour le premier tome des entre-monde l'hôtel invisible donc publié chez Le Man alors j'aime beaucoup sa dédicace parce que les anglophones ne font jamais une dédicace à rallonge surtout quand on ne les connait pas mais là il y a des petits tampons et tout et par contre je me suis pris la honte dans le sens où on a plaisanté par rapport à il est texan chez Mislay par rapport à l'accent texan t'as l'impression qu'ils ont une patate chaude et donc quand il m'a revu le lendemain et bah il y a ah la patate chaude d'accord super bref 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 donc ce livre Aurélie tu me corrigeras si je me trompe mais on le lit en février donc avec Aurélie toujours de The Shesshire Book et bah j'ai bien hâte parce que c'est pareil suivant les avis c'est pas toujours bon donc on verra on verra on verra enfin alors là c'est grâce à Mickaïline et je suis très contente que j'ai acheté je suis très contente d'avoir acheté ce livre de Maïs Larson Les Terres Inconnues donc Amicéum le tome 1 donc c'est publié chez The Saxus Jeunesse c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout et que Mickaïline interviewait parce qu'elle a reçu le roman qu'elle l'a qu'elle l'a adoré et et voilà il a été super sympa on a discuté un bon moment c'est visiblement un mélange d'influence Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux moi perso j'ai dit oui quoi en plus pour soutenir pour soutenir un auteur qui débute super je vais essayer de vous trouver un lien pour la maison d'édition ce sera bien évidemment je suis allée voir Olivier Guet et je lui ai pris le troisième tome du noir et ma couleur la riposte donc toujours chez Rajo maintenant ils sont tous sortis j'aurais pu tous les acheter mais je pensais que ma vie serait plus pleine et en fait non donc on continue les aventures de Manon et Alexandre voilà et je lui ai pris aussi le troisième tome des gardiens de la comète tous contre l'imposteur également chez Rajo donc voilà j'allais dire j'étais raisonnable il en reste un mais j'ai quand même été raisonnable je vous ai déjà parlé de lui de Gabriel Katz le deuxième tome de la part des ombres chez Scrineo donc c'est ce diptyque qui mélange un petit peu les héros de la maîtresse de guerre à Eternia et je vais y arriver mémoire et de moi l'éternel conner au cristal le fils et nanana et je peux vous le mettre et là j'ai honte j'ai honte voilà je le dis comme ça et on finit le boucle là dessus quoi oh là là le puits des mémoires bon c'est un carnage c'est un carnage à tous les niveaux on va s'arrêter là en tout cas c'est la première fois que je peux le faire parce que je sais que la vidéo sera publiée au bon moment je vous souhaite tous mes voeux pour 2019 que cette année elle cartonne que vous ayez la santé la pêche et tout et que vous fassiez de superbes lectures et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous tcha tchao et je vous dis à tout merci et je vous dis à tout